Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est dans la phase B du très gros projet qu'on avait du gros vaissellier. Donc, la semaine passée, je vous ai fait une vidéo qui portait sur la préparation d'un meuble. Puis aujourd'hui, on est dans la phase B, donc c'est la phase créative et je ne suis pas seule! Hé non! Avec ma petite pièce, ma part, c'est la saine! Yes! Alors, je suis aujourd'hui avec mon invité spécial, Rosalie Taille-Pers-Simard. Veux-tu te présenter un petit peu qui es-tu? Oui! Bien, en fait, moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis en art, je fais des toits de peinture, je suis une artiste, si on peut dire. J'ai été comédienne, j'ai été animatrice, conférencière, en tout cas, il y a plein de choses qui sont différentes, mais en tout cas, merci de m'inviter. Oui, je suis contente, puis on va faire ça ensemble, puis c'est la première fois qu'on travaille ensemble, puis je trouve que ça vaut la peine qu'on fasse un beau projet, un gros projet, puis ça va être super! Oui, ça va être le fun! En fait, on est tous les deux ambassadrices pour Coloranty, notre peinture qu'on aime! Oui! Mais je voulais vous dire aussi que moi, je suis née sourde, en fait, je suis malattendante, parce que ça, je peux que vous trouvez que j'ai peut-être un petit accent ou quelque chose, mais c'est normal, je suis malattendante et je l'assume! Oui, c'est bon! Donc, aujourd'hui, on va travailler avec les produits de Coloranty, donc on est toutes les deux ambassadrices, puis ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça avec eux, c'est une couleur personnalisée. Je ne connais pas d'autres entreprises de peinture à la craie qui font ça, en fait, des couleurs personnalisées. Souvent, on a une gamme de couleurs, puis les couleurs sont très, très belles, sauf que des fois, on a besoin de quelque chose de très spécifique pour notre décor. Ce que j'aime beaucoup de Coloranty, c'est qu'on peut leur écrire, ils ont des bases, puis on peut leur écrire, on leur demande tel code de peinture de plusieurs compagnies, Benjamin Moore, là, c'est Sharon Williams, donc ils font vraiment plusieurs couleurs de peinture, vous allez choisir votre palette dans une quinquairie, vous leur écrivez, puis ils vont faire vraiment la couleur que vous voulez, donc c'est vraiment le fun. C'est pratique, parce que surtout, là, si vous avez comme un mur qui est turquoise, puis vous aimez cette couleur-là, mais vous pouvez demander la couleur turquoise que vous aimez à Coloranty, parce que ça, c'est super, c'est super pratique. Oui, c'est ça, puis ça se fait, dans le fond, dans les gros galons comme ceux-là, parce que vu que le meuble était gros, j'ai été un petit peu plus gros, ou la peintre, quand même, qui est plus petite, donc c'est vraiment versatile, là, pour choisir ces couleurs. Donc, j'ai très hâte de commencer. D'ailleurs, Marianne, la propriétaire de Coloranty, vous offre à vous, aux abonnés de la chaîne, un 10% de rabais sur tous les articles que vous pouvez avoir en boutique. Vous allez simplement aller sur le site internet coloranty.com, puis vous ajoutez le code promo à la fin, EcoTouch10, que vous écrivez en minuscules, pas d'espace, et ça vous donne vraiment 10% sur tout, donc ça vaut la peine. Oui! La couleur que j'ai choisie, qu'on a discutée ensemble, c'est la couleur de l'année de Sharon William, je dois vous arrêter. Donc, c'est la couleur de l'année de Sharon William, c'est Urban Bronze, je vais le dire en français, Bronze Urbain. Donc, c'est un... c'est presque noir, c'est un brun chaud, c'est un noir chaud, je dirais, donc c'est un brun qui est très foncé, presque du gris dedans, du noir. Donc, c'est une couleur qui est assez sombre, mais c'est ce que je voulais faire, parce que, en fait, on ne le dira pas tout de suite, mais il va y avoir une belle surprise à l'intérieur de la huche. Donc, on va aller quelque chose de puncher à l'intérieur de la huche, donc on voulait quelque chose de plutôt sombre pour vraiment faire un gros wow à l'intérieur. Oui, ça m'a créé un contraste, vous allez voir, ça m'a été super dynamique aussi, si on peut le dire. Oui. Donc, ce que je te propose, ce que je vous propose aussi en même temps, c'est qu'on va commencer tout de suite à peindre, nous autres, on fait... On est prêts! On est prêts! On va commencer tout de suite à peindre, on va faire notre première couche, on va peut-être travailler un petit peu les poignées pour leur mettre un petit punch aussi. Puis, après ça, on va se prendre une pause, puis pendant ce temps-là, on va probablement discuter un petit peu, donc on va faire la suite de l'entrevue pour que tu nous parles un peu de tes projets, puis tout ce qui t'anime un peu à travers tout ça. Donc, on va, pendant la pause du dîner, le temps que la première couche sèche, nous, on va jaser, donc vous allez avoir plein d'informations super intéressantes. Puis, par la suite, on va revenir faire la deuxième couche, puis montrer probablement l'aspect punch qu'on va mettre dans la huche. Donc, ça te va-tu? Oui! Oui! C'est parti, on est prêtes! On est prêtes! Yes! Yay! On commence! Oui! Ça fait du défi! Ça va être beau! Oui, hein! Oui! Cool! Sous-titrage ST' 501 ... 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 parce que là j'ai pas compris le mot. J'étais comme tout en même temps. Il y avait plus de misère à déchiffrer ça quand il y a plein de sons qui se mélangent. C'est ça. Mais ça me dérange pas parce que moi j'ai jamais connu sur c'est quoi triper sur la musique. C'est pour ça que moi j'ai toujours grandi comme je suis. Je danse hein. Parce que j'ai toujours de la musique mais je me fie pas à la musique pour danser. T'sais on apprend la chorégraphie, je l'apprends partout puis je le rends dans moi. C'est sûr j'entends des sons, j'entends l'ambiance de la musique mais c'est sûr pas les paroles. Donc là ça s'en vient bientôt la semaine fait qu'on va pouvoir te voir un petit peu partout j'imagine. Oui mais je vais faire des live aussi sur les réseaux sociaux. Puis non je suis très contente là, j'ai très hâte à la semaine. Puis les gens qui voudraient te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te suivre en fait? De tous tes projets, tout ce que tu fais dans le futur là, il y a plein de choses qui s'en vient pour toi. Où est-ce qu'on peut le suivre? Oui mais il y a ma page Facebook. Ok. C'est Rodalie, TypeR, Smart. Sinon Instagram c'est la même chose. Rodalie, TypeR, Smart, pas d'espace. J'y vais une fois par semaine au moins puis je donne des nouvelles. Si vous voulez me suivre, c'est soit Instagram ou Facebook. Ok, génial. C'est bon? Merci. On continue, ça avance bien hein? Ben oui, ça avance là. Non, ça va très bien donc t'es en train de faire la deuxième couche. Oui! Oui, la deuxième couche c'est toujours plus facile. Oui! Parce que le blanc, c'est ça qui est plus long hein, de cacher le blanc. Ouais, exact. Mais tout va bien. J'ai hâte de voir le résultat final. Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Nominéial! C'est parti ! Et comme ça, c'est parti ! 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 Et déjà ! Finito! Finito! Fait qu'on a fini? Yeah! On fait deux couches! Ça couvre super bien! On a presque pas pris notre galon maintenant, ça prend pas beaucoup de peinture. Pis là, c'est le punch final. On va mettre notre papier peint dans le fond. Là, vous le voyez pas, on va vous le montrer. Tadam! Tadam! Fait qu'on va essayer d'aller installer ça dans le fond de notre meuble. C'est ce qui va donner tout le punch. Fait que c'est pour ça qu'on y a été avec une couleur plus foncée. Pour pouvoir se permettre vraiment le punch. Puis dans le... Il y a l'air noir, gris, mais il y a un petit peu de brun. Fait que ça vient rappeler le botanique ici. Fait que on va essayer d'installer ça. On espère que ça sera pas trop difficile. Il y a une chose à la fois. C'est ça. D'accord, ça c'est. C'est bon. 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 comme Alphard, Rosalie et moi. Donc là, je suis seule ce matin pour réussir à faire ça. Donc, ma seule stratégie, c'est d'essayer de trouver une stratégie qui va être beaucoup plus facile parce que je suis seule. Donc, ce que j'ai pensé faire, on verra si ça fonctionne, c'est de déjà pré-découper parfaitement sur place mon papier peint alors qu'il n'est pas adhésif. Enfin, je laisse la pellicule. Donc, je vais le couper parfaitement. Puis après ça, je vais aller l'installer sur place une fois que ça va être vraiment un morceau de casse-tête qui rentre parfaitement. Parce que les petites tablettes qui sont ici de l'autre côté, c'est ce qui nous a fait vraiment travailler fort. Puis on s'était donné un petit peu plus de lousse pour pouvoir découper. Mais quand on arrive dans des coins où c'est vraiment concave, dans le fond, c'est difficile d'aller découper. Puis que ça colle, c'était vraiment pas évident. Donc, ça n'a pas fait le meilleur résultat, quoiqu'acceptable quand même. Mais bref, je vais essayer de faire ça impeccable en pré-découpant exactement mon morceau sur place avant de le décoller. Essayons ça. Merci. 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 C'est du frais fait ça. Rosalie, merci. Merci à toi. J'espère qu'on est content de dériver du double. Bref, merci. Je suis en amour, le papier peint. Je ne referais pas ça la semaine prochaine. À l'intérieur comme ça là, c'était pas évident. Mais bref, l'autre côté, je vais vraiment mesurer parfaitement pour que ce soit, tu sais, on le dépose puis c'est réglé. Pas trop de découpage en angle concave là, ça c'était compliqué. Mais c'est très beau là, j'aime ça de la piquée qu'on a mis là. Oui, oui. Je trouve que ça fait différent de ce qu'on voit tous les jours. Effectivement. Puis là, il va rester à, je vais être obligée de vernir le dessus avant qu'on mette la huche. Oui. Fait que tu ne verras pas le résultat 100% final, mais... Je vais te l'envoyer. Oui, je vais te l'envoyer. Puis c'est ça, il y a des petites lumières à l'intérieur de la huche. Fait que ça va être sublime pour éclairer, pour puncher notre papier peint. Fait que je vais vous le montrer là, d'ici demain. Il y aurait juste des petites choses à finir comme vernir pour pouvoir mettre la huche qui est là. Je te remercie infiniment. C'était vraiment très le fun de faire ça ensemble. C'était un super projet. C'était une belle journée. Oui. On veut jaser. On veut maintenir en même temps. Une journée de vie. Oui. Oui. Puis, dans le fond, je vous encourage vraiment à aller voir Rosalie, tous ses projets sur sa page Facebook. RosalieTieFastSimon. Tout au complet. C'est parti. Puis, pour ceux que c'est la première fois qu'ils tombent sur la chaîne Ecotouch, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce en bas, ça fait super plaisir tout le temps. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la finition. Je vais vous faire un beau vidéo pour vous montrer comment on finit un meuble parfaitement pour que ce soit durable. Donc, c'est à suivre. C'est parti. Bye. 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 Merci. Bye. 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 Bye.